On va voir maintenant comment on peut traiter rapidement une lombalgie, mais sur les trois niveaux, le local, ensuite le niveau global avec les axes qui passent par là, et aussi au niveau d'un système neurovégétatif, au niveau des instincts dans la profondeur du bassin. Avec ces trois types de corrections, on a déjà d'excellents résultats. On va palper localement. Elle se plaint de douleurs droite et gauche, comme ça. Donc, on va palper sur l'interligne entre la région lombaire et le sacrum. Là, ça va. Voilà. Là, il y a un blocage entre L4 et L5. Voilà. Prêt à souffler ? On inspire à fond et on souffle. Allez-y. C'est bien. Continuez. Encore. Respirez normalement. Voilà. Une correction de fait. Ça ne suffit évidemment pas. Il y en a bien d'autres. Voilà. Encore là. Là, on monte jusque sur L3, L2 même. Inspirez. Et soufflez. Encore. Respirez normalement. C'est bien. Et on palpe à gauche. Ah ben voilà. Là, un ligament ilio-lombaire. Très couramment. On en a systématiquement dans les lombes algiques. Inspirez. Et soufflez. Respirez normalement. Un ligament sacro-iliac. Là, on est sur l'articulation sacro-iliac. Voilà. Inspirez. Et soufflez. Respirez normalement. Mieux. On va aller jusqu'à la hanche. Ah oui. Oui. Voilà. Un pyramidal qui bloque. Et qui bloque bien. Vous sentez ça ? Oui. Là, il y a une tendinite du pyramidal. Là, c'est puissant. On y va. Inspirez. Et soufflez à fond. Allez. Continuez. Encore. 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 Voilà. Respirez normalement. Donc, c'est toujours entre les mains que je sens la fin de la correction. Quand on donne, quand on fait la correction, ça tourne, ça se libère, ça se libère. Et un moment, on sent que c'est fini. Il n'y a plus rien. Et là, je vais dire respirer normalement. Et je contrôle la correction qui, normalement, doit être beaucoup plus, voilà, plus souple. Oui. Oui, oui. Là, juste l'insertion du pyramidal sur le sacrum. C'est tout petit. Là. Voilà. On y va. Inspirez. Soufflez. Je pointe très profond. Allez. Encore. 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 Et respirez normalement. Là, il fallait que j'aille profond comme ça. Dans l'intérieur du sacrum. Sur l'articulation. Beaucoup plus souple. Encore un point ici. Inspirez. Soufflez. Oui. Très bien. Voilà. C'est bien. On contrôle le sacrum sur toute la longueur. Et là, en bas du sacrum, aussi un blocage. Vous sentez ça ? Là, je rentre comme ça, très profond, jusque dans la profondeur du sacrum. Inspirez. À fond. Soufflez. Je rentre dedans. J'étire et je sens mon mouvement de libération avec l'intention, avec mon ancrage. Et on y va. Elle participe et c'est parfait. Respirez normalement. Voilà. Mieux. Encore un petit bout. Tout au bout du... Pratiquement entre le sacrum et le coccyx. Inspirez. Et soufflez. Respirez normalement. Voilà. C'est bien au niveau du sacrum. Côté droit, ça va. Par contre, là, ça ne va pas. L'épine iliaque aussi, là. Petit ligament. Sacroiliac. Inspirez. Et soufflez. Respirez normalement. C'est très bien. Vous lâchez bien. Voilà. Et là, de nouveau, entre l'ail iliaque et la colonne. Un carré crural oblique, là, qui bloque aussi très fort. Oui. Là. Là, oui. Inspirez. Et soufflez. Respirez normalement. Et à partir d'ici, je contrôle aussi par rapport au... Là, oui. Oui, par rapport au grand trochanter. Et là, il y a un muscle très profond, le psoas, qui est bloqué. Alors, il n'est pas à l'arrière, il est à l'avant, mais il est entre la région lombaire et le fémur. Et là, je fais cette correction du psoas par l'arrière, entre la lombaire et le fémur. Inspirez. Et soufflez. Très profond, j'étire, et voilà le mouvement qui se libère. Encore, 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 encore. Respirez normalement. Je ne suis pas sur le trajet anatomique du muscle, mais j'étire entre la lombaire et le fémur. Et là, j'étire effectivement. Le seul muscle qui va de là à là, c'est le psoas, qui vient d'être libéré. C'est souple maintenant. Je contrôle le psoas de l'autre côté. Là, il est libre. Voilà. Et bien, pour le côté local, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va faire le prochain chapitre, le niveau global. Donc, les grands axes du dos entier. Donc là, on les teste. Déjà au milieu, axe central, libre. Et là, sur le côté, tout à l'heure, on avait des blocages de la sacroiliac. Local, on a corrigé. Et maintenant, l'axe longitudinal qui va jusqu'au crâne. Il bloque là. C'est un gros blocage. On y va à fond. On inspire. Allez. Et soufflez. Allez-y. Encore, encore. Et j'ai cette spirale-là qui se libère entre les mains. C'est la trame énergétique qui se libère. Alors, c'est peut-être dur à capter pour des personnes qui ne sont que dans la matière. Mais cette énergie circule et fait des nœuds dans le corps. Et par voie neurovégétative, c'est la musculature. Ce sont les fascias qui sont en train de se raccourcir, de se tendre, donner des tensions. Et qui se libèrent quand on fait la correction. Voilà. Ça, c'est tout à fait libre. On a de l'autre côté. Et voilà, de l'autre côté, la même chose. Donc là, elle a deux bretelles, comme ça, qui lui bloquent toutes les vertèbres du dos. Qui, chez elle, donnent des pathologies ici. Mais qui pourraient en donner ici. Oula, oula. Chez elle, c'est ici. Donc là, cet axe ici. Voilà. Je l'ai en main. Vous sortez ça. Voilà. On y va à fond. Inspirez. Et soufflez. Continuez. Encore, 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 encore. Encore, encore, voilà. Respirez normalement. On contrôle et c'est libre. Là, je vais palper globalement. C'est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus souple. Là, il reste quelque chose. Vous sentez. Donc, elle le sent. Et moi, je sens qu'il y a encore une tension. Donc, c'est relativement facile et logique ce qu'on fait. Voilà. Et là, elle va participer à sa libération aussi. Avec son intention et son souffle. On y va. Inspirez à fond. Et soufflez. Continuez. C'est bien. Encore, 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 encore. Voilà. Et le mouvement entre les mains, c'est arrêté. Respirez normalement. Et on contrôle. Et c'est mieux. Vous voyez la relative facilité de ce travail. Et c'est toujours au même endroit chez toutes les personnes. Voilà. Et maintenant, on n'a pas fini. Donc là, on n'est pas dans le côté émotionnel là-haut. On est dans le niveau instinctif de la personne. Et là, on va chercher maintenant, entre l'arrière et l'avant du corps, s'il n'y a pas des blocages de type instinctif. Et il y en a à tous les coups, chez tous les lombes algiques. Donc là, je prends les endroits qui étaient particulièrement bloqués. Déjà, l'épiniliaque. Et je vais à la recherche d'un point en résonance à l'avant sur le pubis. Soulevez le bassin. Reposez de nouveau. Voilà. Je suis sur le pubis. Et ça y est, là, j'ai trouvé le point. Ça vous parle, ça ? Oui. Voilà. Et avec l'arrière. Ça, c'est les blocages profonds dans le bassin qui font partie de ces pathologies qu'on retrouve dans toutes les pathologies. de dorsalgie, de lombalgie, de sciatique, de sacroiliac, de toutes ces problématiques. Voilà le blocage. Il est archi-puissant. On y va à fond. On inspire. Et on souffle à fond. Allez, libération. Allez-y. Allez-y. Ouvrez les vannes. Encore. Plus, 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 plus. Encore. Encore. Là, il y a tout le bassin qui bouge comme ça. Voilà. Respirez normalement. Ça, c'est des gros blocages. C'est beaucoup d'énergie qu'elle a mis là-dedans, mais coincé là-dedans. Et ça, ça amène à longue échéance, au bout d'un an, deux ans, dix ans, des pathologies comme les lombalgies jusqu'aux hernies discales, à longue échéance. Il y a un blocage au milieu. Il y a un gros blocage instinctif entre le bas du sacrum et son pubis. On y va à fond. On inspire. Et soufflez. Allez-y. Et puis, encore, 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 voilà. Respirez normalement. Chaque fois qu'on fait ces corrections, on a l'impression que son bassin part de l'autre côté comme ça. Ça veut dire qu'il était coincé dans une rotation de tout le bassin. Et là, on a l'impression de le remettre en place. Mais en fait, c'est la trame énergétique à l'intérieur qu'on remet en place. Voilà, on paie le place 8. Voilà, sur l'épinilia gauche, pareil. Je cherche le point en résonance devant. Le voilà. C'est souvent plus ou moins désagréable. Quelquefois très douloureux à l'avant. C'est variable selon les personnes. On inspire. Et on souffle. Respirez normalement. Voilà. Ici, c'est libre. Libre, libre. Voilà. Sur ce grand troncanteur droit, il y a encore un blocage par rapport au pubis à l'avant. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais je le fais quand même. Voilà. Elle le sent. Oui. Inspirez et soufflez. Très grosse libération. Deux tours. Voilà. Respirez normalement. Ça, c'était le blocage du psoas. C'est lié au blocage du psoas. Et là, on libère le psoas en profondeur sur le plan neurovégétatif. Ce qui est, pour moi, incontournable si on veut faire du travail complet en une séance. Beaucoup mieux. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait continuer maintenant à chercher les causes émotionnelles. C'est un autre type de travail. Ce travail, on peut le faire en une séance d'un, comme on a vu, là, un quart d'heure, en séance de kiné. Ça peut se faire parfaitement bien. Après, les recherches des causes émotionnelles, ça va plus loin. Ça sera pour plus tard. Sous-titrage ST' 501